Lumière sur l'incendie au péage d'Atinguay. Un incendie s'est déclenché au péage d'Atinguay ce mardi 19 avril 2022 à 18h18 selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Cet incendie a occasionné un arrêt de travail et une perturbation sur cette voie de l'autoroute du Nord. Les raisons de l'incendie après avoir circonscrit les flammes et ouvré pour le retour à la normale, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM, donne les raisons de l'incendie. Ce sinistre n'a occasionné aucune perte en vies humaines, ce jour, alerte à 18h18 pour un feu de voiture, autoroute du Nord, niveau poste à péage d'Atinguay. Le fourgon 41 de la 4e compagnie est engagé depuis Yopougon. Sur place il s'agit d'un feu de véhicule qui s'est propagé à 03 cabine mitoyenne. Périmètre de sécurité effectué par la Gendarmerie nationale. La reprise du service Le Fonds d'entretien routier, FER, en charge en charge de la gestion de ce péage, a également réagi à travers un communiqué sur les circonstances de l'incident et annoncé la reprise du service à ce péage. Le mardi 19 avril 2022, à 18h30, un véhicule de classe 1, type léger, en provenance de Yamoussoukro pour Abidjan ayant pris feu dans le couloir 5 de la gare à péage d'Atinguay a occasionné un incendie endommageant les cabines 4, 5 et 6. Fort heureusement, ce sinistre n'a occasionné aucune perte en vies humaines. Les pompiers du GSPM intervenus promptement ont circonscrit l'incendie et éteint tous les foyers du feu. La circulation a été rétablie. La mise en service reprendra demain selon cette organisation, sans aller, Abidjan, Yamoussoukro, 3 couloirs sur 4, sans retour, Yamoussoukro Abidjan, 2 couloirs sur 4. Le Fonds d'entretien routier, FER, s'excuse auprès des usagers pour les désagréments causés par ce malheureux incident. Lire aussi Infrastructures routières, le péage de Grand Bassam ouvert aux usagers Notons que le FER a en charge la gestion des péages de l'autoroute de Grand Bassam, celui d'Atinguay-Saint-Grobo, autoroute du Nord, et celui de Tomassé-Mohapé dans l'Est du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !